Il y a effectivement une exception dans la zone où on travaille sur les hautes montagnes d'Asie, c'est que toute la région au nord du Pakistan ou à l'ouest du Tibet possède énormément de glaciers. Il y a des grands glaciers, des appareils qui font 65 km de long, 80 km de long et qui gagnent de la masse. Donc c'est une exception au niveau mondial puisque c'est le seul endroit sur terre où des glaciers gagnent encore de la masse. Alors ça a tout de suite interpellé les scientifiques, ils ont appelé ça l'anomalie du Corakorum. Ça a été documenté en 2005 pour la première fois et progressivement les études ont plus centré cette zone. Donc c'est pas seulement le Corakorum, c'est surtout le Kunlun qui est l'extrême ouest de la Chine et on essaie de comprendre pourquoi ces glaciers gagnent de la masse. Il y a plusieurs thèses pour expliquer cela. Il y a une première thèse qui regarde la circulation atmosphérique à grande échelle. Donc la plupart, la grande majorité des précipitations qui viennent arroser, qui viennent apporter de la neige sur ces glaciers-là, proviennent des dépressions d'ouest. Donc c'est des grandes circulations d'ouest avec le jet stream en haute altitude et on s'est aperçu qu'il y avait avec le réchauffement climatique une modification du parcours de ce jet stream, ce qui fait que potentiellement ça mènerait à plus d'humidité, plus de précipitations sur cette région. La deuxième théorie qui est assez originale, c'est que des gens se sont attachés à comprendre comment l'irrigation, avec la densité de population et l'augmentation de la population dans ces régions, comment l'irrigation a augmenté. Cette intensification de l'irrigation amène plus de sources d'humidité, donc potentiellement plus de précipitations en montagne. Donc il y a un petit peu actuellement deux thèses qui s'affrontent ou qui seraient potentiellement complémentaires aussi, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement deux explications, à la fois un effet local, à la fois un effet bien plus large, à large échelle, sur la circulation atmosphérique. C'est de l'espoir un peu, c'est très bien. On est content de voir qu'on travaille dans une zone où les glaciers sont encore pas prêts de disparaître, puisqu'il y a encore beaucoup de glaciers dans cette région-là et qu'on en aura encore pour pas mal de temps, même si on s'aperçoit qu'il y a une tendance, même dans ces régions-là, à l'accélération de la décrue glaciaire.